Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce temps de clôture du festival OASIS 2024. Pour ce temps de clôture, nous allons vous inviter dans un voyage. Un voyage dans le temps. Nous allons voyager en 2034, dans dix ans. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Seulement ? Merci. Oui, notre voyant de locomotion, ça va être de rencontrer ces personnes extraordinaires qu'on a invitées, qui sont Audrey, Jonathan, Starhawk, Mirabelle, Alfred, et qui vont être nos moyens de locomotion pour faire ce voyage. Nous allons nous poser la question ce matin, à quoi ressemblera le monde des écovillages dans dix ans ? Quels seront les rôles de ces lieux à l'aune des crises écologiques, sociales à venir, mais aussi, on l'espère, à l'aune des bonnes nouvelles à venir ? Ça va être un temps un peu particulier ce matin. Alors déjà préciser que c'est une table ronde bilingue. Nous avons deux intervenants qui sont anglophones, et Mirabelle nous fait l'honneur de les traduire. Et ça va être un temps aussi un peu particulier, parce qu'on va beaucoup, on va parler, on va discuter. Mais après, on va aussi danser et chanter. Et on va formuler ensemble des vœux pour ces dix prochaines années. Et pour faire tout ça, on vous expliquera le processus à la fin du panel de la discussion. Et on va vraiment vous demander de toutes et tous, si vous avez envie, je vais vraiment jouer le jeu de nous aider à préparer ce temps qu'on va appeler un rituel, on va oser le mot, un rituel de clôture pour cette cérémonie de clôture. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Nora Gelton, je travaille à la coopérative Oasis depuis deux ans en tant que responsable communication. Je suis animée par le fait de créer des liens. Et aussi, j'aime écrire, et j'aime faire se rencontrer les gens, et j'aime m'emmener dans des voyages temporels. Et parmi mes grandes sources d'inspiration, il y a Starhawk, qui est à cette table, que j'ai lue pendant le confinement, et qui, vraiment, le révèle obscur, qui a changé complètement ma vision des choses, et qui m'a donné envie de me mettre en mouvement, de donner mes compétences, à savoir la communication, l'écriture, la création de liens, pour l'écologie et la solidarité. Et voilà, je l'ai fait aussi en étant, comment dire, formée auprès de plusieurs populations autochtones à travers le monde, notamment au Chili et au Canada. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très honorée que les messages de 2034 passent à travers ma voix. Voilà pour ma présentation. Et je vais demander à chacune et chacun d'entre vous de vous présenter au public en parlant de vos sources d'inspiration, parce qu'avant d'aller vers l'avenir, on va faire un petit détour par le passé. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? En parlant aussi des grandes étapes de votre vie qui vous ont mené jusqu'à ce moment présent. et en parlant aussi d'un éco-village dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Voilà. Je te passe la parole en premier. Alfred. Bonjour. Je vais parler en anglais, mais je parle pas mal de français aussi. My name is Alfred Decker and I'm originally from a small town that you've probably never heard of called Chicago. Je m'appelle... Je m'appelle Alfred Decker et je viens d'une petite ville que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Chicago. And currently I live in a small village in the Catalan Pré-Pyrénées. Et actuellement je vis dans un petit village dans les Pré-Pyrénées Catalans. And I'm a permaculture educator, designer and activist. Je suis un éducateur, un designer et un activiste de permaculture. And I suppose my path towards permaculture and eco-villages and communities began in the early 1990s. Mon voyage vers la permaculture, les éco-villages a commencé au début des années 90. Quand j'ai été témoin de tellement de destruction en Amérique du Nord de cette nature que j'aimais que j'ai décidé de rejoindre Sea Shepherds. An organization that defends the life of the oceans out on the open seas. C'est une organization qui défend la vie de l'océan dans le Grand Large. Et ça a commencé une dizaine d'années d'activisme en faveur de l'écologie et du vivant sur cette planète. J'ai passé une grande partie des années 1990 suspendue sur des ponts et des immeubles. Assis dans des arbres pour éviter qu'ils soient coupés. Me cadenasser à toutes sortes d'objets, des portes, des machines. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que si on ne fait que produire des actions défensives pour protéger ce qu'on aimait mais qu'on ne va jamais vers le fait de créer ce qu'on aime, on ne va pas aller très loin. Et ma façon de créer un voyage de toute une vie vers la nature et l'environnement a été incarnée par la permaculture. Et une autre conclusion que j'ai tirée c'est que nous avons actuellement en tant qu'humains toutes les solutions qu'il nous faut pour faire face aux crises qui se présentent à nous. on sait comment régénérer des paysages dégradés. On sait comment prendre le carbone dans l'atmosphère et le mettre dans la terre. on sait comment créer des systèmes économiques qui bénéficient aux personnes et non pas aux entreprises et aux actionnaires. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas très bien comment travailler et vivre ensemble. Et tant qu'on ne sait pas travailler ensemble on ne va pas pouvoir mettre en pratique ces merveilleuses solutions que nous possédons. Un des fondateurs de la permaculture Bill Mollison a dit bien que les problèmes du monde sont de plus en plus complexes les solutions sont de plus en plus gênantes dans leur simplicité. Alors ayant grandi dans la culture la plus individualiste de l'histoire de l'humanité connue les Etats-Unis d'aujourd'hui Si on n'arrive pas à travailler ensemble parce que dès qu'on rentre en contact avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous ça crée du conflit. Et donc les Eco-Villages ont un énorme rôle à jouer dans ce que Joanna Macy appelle le grand retournement. Alors pour Joanna Macy le grand retournement a quatre dimensions. Créer une nouvelle histoire sur comment les gens peuvent vivre en harmonie sur cette planète. Développer des pratiques efficaces pour comment on se nourrit comment on s'habille et utiliser des pratiques qui fonctionnent vraiment. Des actions pour maintenir pour résister des actions militantes ou activistes des manifestations pour protéger tout ce qui est à protéger l'environnement mais aussi les droits sociaux qui ont été gagnés durement. Nourrir la vie soutenir les enfants les aînés nous-mêmes et la vie qui est autour de nous. Et les éco-villages ont vraiment ce rôle unique parce que ce sont des endroits où on peut pratiquer ces quatre éléments en même temps. Un éco-village qui m'inspire beaucoup est un endroit où j'étais juste la semaine dernière qui s'appelle Grain-Essence en Ardèche. Et ce lieu est très inspirant parce qu'il maintient la cohérence de comment des personnes de la vie sauvage de la vie végétale peuvent cohabiter dans un même endroit. Et c'est également un endroit qui est tout à fait moderne. Alors au lieu de travailler 16 heures par jour comme à l'époque médiévale Les gens travaillent dur mais ont aussi une très belle vie. Et un autre lieu qui l'inspire est l'Azad de Notre-Dame-des-Landes. Après des décennies de lutte les gens qui sont là ont gagné la bataille pour éviter la construction d'un aéroport totalement un projet ridicule. Et maintenant 180 personnes font le vrai travail difficile c'est d'apprendre à vivre et travailler ensemble au long terme. Bon, ça c'est un peu sur moi. Merci. Applaudissements Je suis Mirabelle de la Forge du Vallon et aujourd'hui je suis là en tant que canal linguistique et l'éco-village qui m'inspire c'est vos yeux à tous. Et j'arrête là parce que sinon je vais pleurer. je donne la parole à Starhawk. Bonjour, je m'appelle Starhawk et je vais parler en anglais parce que j'ai étudié le français avec Duolingo pour ces 100 jours mais c'est encore difficile à parler. au début de ma vie dans les années 60 j'étais un ado une ado hippie militante. On résistait à la guerre du Vietnam et on résistait dans notre lycée le code vestimentaire et beaucoup beaucoup de choses. Et dans les années 70 j'ai également rencontré le mouvement féministe. Au début de la seconde vague et je me suis beaucoup impliquée dans le mouvement féministe. à l'époque le mouvement féministe était très anti-religion et très anti-spiritualité. Elles voyaient la religion comme un bras armé du patriarcat. Et certains d'entre nous ont commencé à se poser la question mais est-ce que dans le passé il a existé autre chose que le patriarcat ? Et on s'est dit qu'il allait être impossible de changer quelque chose d'aussi profond que l'équilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes sans changer les racines profondes de notre culture. Et parmi ces fondements de notre culture il y a la spiritualité qui forme nos valeurs et qui nous renseigne sur le sens de notre vie. Et on a commencé à étudier et à rechercher les racines du patriarcat. Et on s'est rendu compte que même en Europe et même au Moyen-Orient bien avant des religions monothéistes il y avait des systèmes de croyances qui se reportaient à la terre aux vivants qui considéraient aussi la sacralité du corps et de la sexualité. et qui avaient à leur centre des images de déesses et qui portaient des valeurs de la générosité des bienfaits de la terre mère. Et on a commencé à pratiquer et on s'est dit allons-y faisons-le. Et on a commencé à créer nos propres rituels et on a trouvé des gens qui tenaient encore des petits liens avec ces vieilles traditions. On s'est rendu compte que ces traditions très anciennes avaient été beaucoup attaquées par les chasses aux sorcières du 16e et 17e siècle. Et on nous a resté avec presque une peur de l'inconçu et cela nous a laissé avec une sorte de peur inconsciente autour de tout ce qui était notre intuition, d'autres façons de savoir par rapport à l'autorité. Et autour des femmes qui pouvaient mobilisées de la puissance. Pendant des années, mon travail s'est centré autour de l'enseignement d'une spiritualité basée dans la terre et développé de la communauté des pratiques et des rituels. Et dans les années 80, une amie a suivi un cours de permaculture. Et ça m'a beaucoup intéressée parce qu'il m'a beaucoup intéressée parce qu'il m'a semblé que c'était l'aboutissement pratique de la croyance que la terre est sacrée. C'était comment faire pour ramener à la santé un endroit sur la terre. Comment vraiment pratiquement s'y prendre au-delà de chanter et de danser ses intentions. J'ai toujours été une activiste. Pour moi, la spiritualité n'a jamais été séparée de l'action pour changer le monde et apporter plus de justice. Pour moi, l'action n'a jamais été séparée de l'action pour changer les choses et apporter plus de justice. Nous étions actifs dans l'anti-nucléaire dans les années 80 et l'anti-intervention mouvement et l'environnement et l'environnement écologiste pas tout à fait aussi fort qu'Alfred parce qu'à chaque fois que j'essayais de grimper un arbre, je tombais. et tous les mouvements de libération de justice et le mouvement pour libérer la justice dans les débuts des années 2000. Et tout ça est rentré dans ma pratique, dans mes enseignements et dans mon écriture. En 2000, on a démarré notre programme d'entraînement des activistes de la terre pour amener toutes les connaissances de la permaculture, du milieu activiste, du milieu de la construction naturelle à la portée des personnes sur le terrain. pour que tout le monde puisse savoir pourquoi on lutte et pas seulement contre quoi on lutte. Et amener quelques-unes des intuitions du monde activiste vers les mondes écologiques. Et voilà ce que je fais depuis 24 ans. Écrire, enseigner, pratiquer. Je me suis sentie très inspirée par Lazade et par Grain Essence ces dernières semaines. Mais un autre éco-village auquel je me sens très connectée se situe en Colombie-Britannique sur l'île de Vancouver. Il s'appelle OUR Éco-village. Ce qui m'inspire le plus chez eux ce sont deux choses que je trouve que vraiment ils ont beaucoup réussi. Comme beaucoup d'éco-villages ils ont eu beaucoup de défis à surmonter. une des choses qu'ils ont fait très bien c'est de la construction naturelle des systèmes d'épuration d'eau naturelle et des choses que font beaucoup d'autres éco-villages. Et ils ont aussi travaillé avec les autorités locales pour les légaliser et les rendre pérennes. afin de servir de modèle à d'autres éco-villages mais aussi aux gens ordinaires partout au Canada. Ils ont aussi travaillé très très loin et ont développé une relation depuis plusieurs années avec la nation de Cowetson indigéniste et ils ont aussi travaillé à créer un vrai lien profond avec les peuples Cowetsen les personnes indigènes qui sont leurs voisins. Ils ont été vraiment un très beau modèle de comment habiter un territoire et être en relation avec les habitants historiques de cet endroit et d'offrir du soutien à ces peuples mais d'une manière qui n'est pas descendante qui est plus de la solidarité que de l'aide. Et donc on a pu travailler avec les aînés de ces communautés pour planter des forêts nourricières et certains de nos élèves ont été bénévoles pour mettre en place ces forêts pour créer de la nourriture dans ces endroits. Et en retour j'ai appris beaucoup des peuples de ces terres. Merci. Bonjour. Je m'appelle Jonathan. Je suis un peu impressionné je dois vous l'avouer c'est pas courant impressionné parce que j'ai la sensation d'être entouré de grands êtres et cette sensation est un peu vertigineuse. Comme on parle des sources ça résonne beaucoup depuis hier la conférence qu'on a écoutée hier matin et en creusant je me suis rappelé je me suis rappelé de ma lignée en fait de la lignée de mes parents de mes grands-parents de cette continuité dans laquelle je crois m'inscrire sans l'avoir trop choisie qui est la lignée de la justice ou de l'horreur de l'injustice et ça n'a pas tout le temps été le cas mais je vois que quand je me reprojette en arrière ça a beaucoup jalonné même dans mon enfance des choses anecdotiques sans pour autant que je sois vraiment fier d'une partie de ma vie ayant grandi dans les beaux quartiers et ayant une forte conscience de mon individualité je l'ai pour le peu exaspéré jusqu'à en dépasser toute limite et un jour intervint un documentaire d'une dame qui est pour moi une grande dame elle se nomme Naomi Klein vous la connaissez peut-être et puis ce documentaire c'est la stratégie du choc et alors que je sortais d'école de commerce et puis voilà je voyais le libéralisme comme une vertu absolue alors j'ai vu que ça avait été imposé de force que ça avait été imposé contre la volonté des peuples que ça créait de profondes injustices qui avaient été même théorisées par les penseurs les Chicago Boys et Milton Friedman et à ce moment là j'ai un bouleversement au sein de mes valeurs qui opère en moi parce que alors que je viens d'une famille peu pratiquante et pour lequel la religion peut-être érigée chez moi et celle de la république comme une mère comme une mère aimante une mère protectrice je mets en doute cette version là et avec le doute vient de la recherche vient de la tristesse vient un profond désespoir auquel je touche et qui m'amène à comme vous sûrement avoir versé beaucoup de larmes et je découvre un autre documentaire d'une autre grande dame elle s'appelle Colline Serrault et son film à elle c'est Solution locale pour un désordre global et à ce moment là ce désespoir que j'avais s'est transformé en colère parce que non seulement j'ai vu ce qu'on faisait à la terre mais ça a réveillé en moi quelque chose dans mon ventre en fait dans mes tripes que je ne saurais pas expliquer en mots mais qui m'a dit je ne peux pas laisser faire et en voyant l'accaparement des semences paysannes en voyant le combat qui avait été entrepris par une association qui se nomme Cocopéli je me suis dit j'ai envie de faire partie aussi de cette histoire alors moi je viens d'une école où à ce moment là j'étais documentariste j'allais voir celles et ceux justement qui entreprenaient ces changements et le hasard de la vie m'a amené à c'est encore un documentaire à tomber sur un autre documentaire qui s'appelle L'homme qui parle avec les plantes un film dans les années 80 réalisé par Ivo Perez Barreto qui parle d'un paysan mexicain qui avec la connexion qu'il entretenait à la terre à l'invisible au sacré communiquait avec ses plantes et permettait d'avoir une productivité qui concurrençait celle de l'agro-industrie à un moment où comme vous le savez on voit l'explosion des intrants chimiques de la sur-mécanisation de l'épuisement des ressources dans nos sols et lui participer au concours agricole avec des choux géants des betteraves immenses mais sans rien y mettre avec des semences paysannes et en pensant à ce qui se passait avec Cocopéli et les conflits qu'ils avaient en justice alors avec mon frère mon cousin on s'est dit allons voir ce paysan et allons montrer à l'industrie qu'il se trompe et que nous pouvons en fait cultiver autrement et donc cet homme a représenté pour moi une grande source d'espoir et on est partis là-bas on l'a rencontré on s'est aperçu que c'était extraordinaire et quelle vitalité il a cet homme il avait 80 ans quand on est allé le voir et pourtant c'était difficile d'arriver à reproduire ce que lui mettait en place et je voyais que je projetais tout un tas de projections du sauveur en cette personne comme j'avais coutume de le faire mais ce voyage il m'a apporté aussi autre chose il m'a aussi apporté la découverte des plantes alors que j'intellectualisais tous les problèmes jusqu'alors et que je voyais les solutions seules avec mon esprit pur et peut-être froid j'ai goûté à un cactus là-bas qui s'appelle le Wachuma le San Pedro et en fait c'est comme si la terre me prenait par la main et me montrait toute sa douceur et d'un seul coup mon coeur s'est allégé c'était précieux pour moi parce que mon cousin lui il avait une hanche de synthèse une prothèse et il n'arrivait pas à l'intégrer dans son corps et il a travaillé il me racontait qu'il travaillait avec les champignons parce qu'eux lui indiquaient les gestes juste pour intégrer cette prothèse à son corps et ce jour-là j'ai compris ce qu'il vivait et je vous en parle parce que même si c'est toujours sensible ce sujet pour moi je ne peux pas renier que c'est ça qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui et donc en revenant on a travaillé sur la question des semences on est allé voir les 14 millions de jardiniers celles et ceux qui oeuvrent parce qu'en fait bien que les agriculteurs ne pouvaient pas utiliser les semences paysannes les jardiniers eux passaient en dehors de la loi parce qu'ils ne commercialisaient pas ils pouvaient préserver ces semences paysannes et on est allé les voir on est allé les rencontrer et c'était eux nos héros ces 14 millions de gens et puis on a tellement été pris au corps par ce sujet qu'on s'est dit qu'on allait agir au-delà à un moment où les pétitions foisonnaient et donc on a lancé dans la continuité de ce sujet qui avait été mis en lumière par Cocopéli par Colin Serra et par bien d'autres on s'est dit qu'on allait demander revendiquer à ce que les agriculteurs puissent disposer de ce droit légitime d'utiliser les semences paysannes et par un concours de circonstances de synchronicité d'enthousiasme et de naïveté cette pétition s'est transformée en une loi qui a été votée au Sénat puis à l'Assemblée et en 2016 qui a rétabli ce droit historique pour les paysans d'utiliser ces semences paysannes et alors on s'est senti pousser des ailes on s'est dit on va reprendre cette place dans les assemblées et donc on a monté une organisation avec des collaborateurs parlementaires pour permettre à la population de monter en puissance parce que c'était l'absence de notre présence dans les assemblées qui était le fruit de la toute puissance des lobbies économiques et donc grâce c'est à ce moment là que j'ai rencontré vraiment le mouvement Colibri qui nous a accompagnés dans un documentaire d'abord qui s'appelle Des clics de conscience et pour lequel on a beaucoup tourné ensemble on a transformé les salles de cinéma en assemblées délibérantes d'habitants qui produisaient des lois à chaque fois qui se sentaient puissants et puis ces mêmes gens sont allés ensuite frapper à la porte des parlementaires lorsque les lois allaient être votées pour donner du plaidoyer pour donner de la matière et je sentais que c'était juste ce qui m'animait que j'étais je répondais à cette lignée de la république comme une mère et j'ai échoué et j'ai échoué à chaque fois ça n'a plus jamais remarché on a échoué pardon et donc de là j'étais comme un fils blessé je me suis dit cette mère république ses disciples se comportent mal à l'égard de la loi et donc je vais faire un pas de côté et aller rencontrer celles et ceux qui ont eux aussi fait ce pas de côté qui ont agi dans la matière directement plutôt que d'attendre que les lois changent pour agir et donc on est parti avec Caroline ma femme notre fille aînée en van rencontrer tous ces gens en écolieux pour voir ces utopies qui se déployaient parce que j'avais besoin moi de me nourrir autrement d'aller voir ces gens là je tiens à dire qu'entre temps j'avais goûté un petit vent de liberté qui avait soufflé que je sentais lorsque j'avais été sur cette zade de Notre-Dame-des-Landes dont vous parlez c'est la première fois que je sentais de la liberté quelque part qu'il n'y avait pas des lois qui me cloisonnaient et c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir ailleurs ce qui pouvait se vivre et en fait j'ai trouvé des gens épuisés épuisés par les lois épuisés par les normes épuisés par les restrictions qui étaient même en train de nous dissuader d'aller monter à un lieu alors même que c'était notre projet pour nous préserver de cela on s'est dit que ce n'était pas possible parce qu'ils étaient animés par des rêves que ces rêves se dénaturaient et nous on ne voulait surtout pas qu'on touche à notre rêve Caroline et moi parce que c'était ça ce feu-là ardent qui nous permettait de nous mettre en mouvement et on ne voulait pas qu'il s'éteigne et puis on a fait la rencontre d'un homme un petit lutin des bois qui s'appelle François et François ça faisait 30 ans qu'il vivait seul comme ça sans téléphone sans internet sans argent il construisait des cabanes et puis j'ai redécouvert un espace de liberté le deuxième après Lazare et à ce moment-là lui il était menacé par son maire qui ne voulait surtout pas qu'il vienne ainsi qui voulait justement à l'image des autres gens qui se conforment à ses normes qu'il aille remplir des dossiers qui allaient évidemment invalider ce droit à vivre comme il le faisait et alors que j'avais pu acquérir des notions législatives une confiance en moi dans la capacité à faire évoluer les lois quand bien même j'échouais souvent je lui ai dit à François je lui ai dit apprends-moi à vivre comme toi et moi je t'aiderai aussi à défendre ton lieu avec ce que j'ai appris et de là est née notre rencontre où on s'est fait cette promesse de préserver ce lieu et on a vécu trois années formidables j'ai découvert que je pouvais m'adapter en fait moi qui étais un fils du béton que je pouvais devenir un fils de la terre et ça m'a donné beaucoup de confiance aussi en notre capacité à évoluer en notre capacité à changer en profondeur mais je voyais qu'il y avait quelque chose sur lequel on butait inlassablement c'était nos conflits à nous c'était parfois notre incapacité à nous comprendre les enjeux de pouvoir invisibles qui pouvaient surgir et c'est à ce moment-là et Caroline m'a beaucoup appris là-dessus et influencé que le plus grand travail n'est pas tant d'apprendre à vivre au sein d'écosystèmes pour développer une forme d'agradation parce que je suis convaincu et vous l'évoquez avec la permaculture qu'on sait le faire qu'on a cette capacité à le faire et c'est joyeux de le faire mais c'est comment parvenir à vivre nous ensemble en harmonie aussi et et aujourd'hui donc on a monté un mouvement qui s'appelle la désobéissance fertile pour aider celles et ceux pour leur accorder le droit déjà à vivre de cette façon-là parce que moi quand j'ai vécu de cette façon-là j'ai découvert une culture autochtone mais en France dans le pays dans lequel j'ai grandi j'ai vu des habitats premiers et je me suis dit en fait sans même le nommer sans même le savoir sans même intellectualiser parce que moi j'aime bien intellectualiser en fait ils me redonnaient goût à cette culture autochtone ils me donnaient cette appartenance-là et c'est tellement précieux pour moi de sentir ce lien pardon que j'ai que on a voilà on s'est dit qu'il fallait que les gens aient le droit de pouvoir vivre de cette façon-là et donc aujourd'hui la façon la plus juste pour nous de vivre c'est en habitat léger en habitat sans fondation et on essaye à la fois de faire évoluer les lois de défendre celles et ceux qui sont qui sont menacés et de surtout de reprendre confiance en notre capacité de pouvoir vivre ainsi et de trouver cette force en nous-mêmes de le faire voilà c'est dit bonjour moi je suis Audrey Gickel jusqu'où je remonte moi je suis ma famille n'est pas du tout de ce milieu-là mon papa était banquier et c'était pas la nef mais mon switch écologique moi je l'ai fait très tôt à l'âge de 8 ans et en fait ça a été après l'autoroute en fait assez bonne dans les études et ben hop j'ai sorti ingénieur en énergie environnement j'ai développé les énergies renouvelables l'efficacité énergétique l'énergie dans le bâtiment etc et puis moi voilà mes grands mes grands switch ils sont aussi liés à des voyages en 2009-2010 je suis partie en voyage en Asie et en Afrique sans avion pendant un an par les terres et par la mer et ça a été une grande claque pour moi une grande découverte à la fois de la spiritualité se découvrir en fait c'était fou de découvrir qu'en fait dans le monde entier il y a de la spiritualité sauf chez nous et que nous on croit que c'est la norme et puis et puis ce voyage j'étais pas seule j'étais déjà en collectif en fait des fois on me dit mais comment t'es arrivée au collectif je dis bah en fait j'y suis restée famille nombreuse colocation voyage donc on était deux couples et puis quand je suis rentrée de ce voyage j'ai passé naturellement j'avais envie de passer de la coloc à autre chose et pour moi ça a été l'habitat participatif et de créer un projet d'être cofondatrice d'un projet d'habitat participatif donc ça c'était voilà 2010 2011 le démarrage de la création des choulants les choulants alors on s'appelle les choulants mais je crois que c'est un projet qui porte pas très bien son nom puisqu'on a été très rapide et du coup voilà moi j'y vis depuis 2012 donc ça fait 12 ans j'y vis très bien et pour moi ça a été le démarrage d'une découverte incroyable c'est l'intelligence collective les dynamiques de groupe la gouvernance partagée quel univers incroyable s'ouvrir à moi que j'ai pu insuffler dans mon travail et puis au retour de mon deuxième congé parental j'ai fait un bilan de compétences pour me dire tiens j'y allais un peu tranquille qu'est-ce que je pourrais faire d'autre éventuellement si je quittais mon travail où je me sentais bien et j'ai pris une sorte de vague d'enthousiasme à me dire mais si je travaillais dans l'habitat participatif et j'étais pleine de peur et puis je me suis dit allez tiens je vais me lancer je vais je vais faire une formation complètement hors normes hors structure juste je l'ouvre comme ça en participation consciente et je verrais bien si ça me plaît si ça plaît aux gens voilà se rencontrer et ça a été un enthousiasme incroyable et donc derrière je me suis lancée là-dedans donc je suis accompagnatrice de collectif depuis 2018 et j'adore ça et donc voilà du coup j'accompagne je donne des formations j'ai également cet élan cette cette envie de partager de partager mes idées et de les partager aussi en posant des questions et du coup je l'ai fait par différents médias l'écriture d'un livre la création d'une chaîne YouTube en faisant également un TEDx Talk voilà qui sont des choses qui sont pour moi des manières de partager et de diffuser de diffuser au plus grand nombre et pas forcément à des gens qui se déplacent au fin fond de la riège pour parler de ça et bien l'année dernière je suis repartie en voyage un autre collectif la famille avec moi et je suis allée aux Etats-Unis et au Mexique visiter des communautés intentionnelles et là j'ai envie de faire le lien avec cette communauté qui m'inspire alors évidemment les Choulans ce collectif que j'adore mais voilà il y avait un collectif outre-Atlantique qui m'attirait et qui m'attirait depuis plus de dix ans c'est Twinox et Twinox pour moi alors c'est une communauté en France qui n'est pas très connue c'est 100 personnes depuis 57 ans qui vivent ensemble en partage de revenus et d'activités et j'avais envie j'avais envie de le vivre et moi quand je voyage j'aime bien voyager lentement j'aime bien vivre j'aime bien sentir et à Twinox j'ai vraiment senti cet esprit communautaire mais je ne vais pas en détailler beaucoup plus parce que ça va être un petit peu ce que je vais vous raconter après merci j'enchaîne est-ce que l'équipe technique est-ce que notre super équipe peut venir brancher le vidéoprojecteur s'il vous plaît merci justement Audrey ça tombe bien que tu aies le micro parce qu'on va tout de suite enchaîner avec toi pour que tu nous partages ta vision puisque chacune et chacun des personnes qui ont été invitées à cette table ont fait vraiment ont joué le jeu de faire une quête de vision je le rappelle pour partir en 2034 et il se trouvait qu'Audrey en fait quand je l'ai interrogée sur sa vision pour le rôle des éco-villages dans 10 ans elle avait déjà fait tout un énorme travail grâce aux outils de la fiction et elle va nous présenter son utopie tu peux dire quelques mots en introduction oui le temps que ça arrive alors effectivement dans le courant de ce magnifique voyage aux Etats-Unis au Mexique et de toutes ces rencontres de communauté est née en fait l'idée d'une communauté alors moi j'aime bien parler de communauté avant je trouvais ce mot vraiment désuet galvaudé tout ça et je me suis rendu compte à quel point communauté dans ce mot communauté et bien par rapport à éco-village éco-lieu oasis habitat perspatif où à chaque fois on parle d'un lieu le mot communauté il renvoie à un collectif il renvoie à un groupe de personnes et en plus dans ce mot communauté il y a le mot commun c'est à dire on va ensemble vers un bien commun vers un projet commun et donc moi j'ai cette envie en fait et j'ai ce projet d'ailleurs alors voilà je vais vous faire voyager on est dans 10 ans et le mot communauté de vie est complètement à changer de visage et maintenant utilisé couramment dans le milieu et du coup je vais vous partager ma communauté de vie l'utopia qui est une communauté et bien que j'ai imaginé avec mon mari dans un roman qui va bientôt sortir en librairie au mois d'octobre et du coup j'ai envie de vous emmener en voyage dans cette communauté alors pas pour dire que c'est voilà le seul exemple qui existe évidemment qu'il y en a plein d'autres mais voilà pour vous pour utiliser la force du récit la force de l'imaginaire de vous emmener dans cet imaginaire qui en fait est déjà une réalité vous allez voir je vais vous emmener je vais vous emmener en voyage donc l'utopia ah il y a un petit problème d'image non non bon il n'y a pas tout bon c'est pas grave on va faire avec ça on voit à peu près donc l'utopia c'est une communauté de 130 personnes et chacun a une chambre alors une grande chambre de 18 mètres carrés ça veut dire que les couples ont deux chambres que les familles avec deux enfants ont quatre chambres et chacun a une chambre et on est réparti comme ça alors je vais vous emmener en voyage dans cette communauté vous voyez on arrive on arrive par la route alors vous ne le voyez pas elle est juste à côté et puis on arrive et tout de suite là on peut arriver à la ressourcerie il y a des activités sur cette communauté il y a une ressourcerie clin d'oeil à la ressourcerie du pont qui nous a aussi inspiré oui parce que c'est intéressant une ressourcerie vous imaginez 130 personnes qui arrivent de maison de 50 mètres 100 mètres 150 mètres carrés et qui se retrouvent dans 18 mètres carrés bon bah ça fait un paquet de choses à se libérer et puis et puis ensuite on continue le chemin et on arrive au manoir le manoir c'est notre lieu d'accueil et de formation alors voilà par exemple à quoi pourrait ressembler ce manoir vous connaissez ? vous êtes déjà venus à l'Utopia ? et puis voilà on continue ensuite il y a le restaurant la tanière oui parce que l'Utopia les habitants de l'Utopia sont des loups alors voilà on s'est un peu inspiré dans les noms et donc la tanière c'est un grand restaurant communautaire et puis à côté il y a l'antre une magnifique salle regardez comme elle est belle cette entre c'est chouette très lumineux très ronde et puis on va continuer Earth 7 aux Etats-Unis voilà et puis avant c'était Chardonnout pour ceux qui ont reconnu et puis et puis voilà puis on a en fait on a vraiment pensé l'Utopia avec une zone communautaire au-dessus et une zone plutôt ouverte au public en bas et puis donc ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est l'intersection des deux c'est cette zone où voilà il y a des gens de l'extérieur qui viennent et puis il y a les habitants les loups qui viennent également manger et faire la fête et puis après il y a d'autres bâtiments vous avez le pigeonnier alors c'est juste à côté de l'antre c'est le bâtiment des Kouchetard l'Eftard ceux qui font la fête et puis là-bas au numéro 5 c'est la petite chapelle c'est là où on va méditer on appelle la chapelloise et puis à côté c'est le bâtiment des Kouchetard l'Efto ceux qui aiment bien aller méditer entre les deux vous avez ici le cloître un ancien cloître magnifique il y avait des bâtiments somptueux un peu en ruine qu'on a rénové et le cloître on l'a rénové de manière à être adapté au vieillissement donc c'est notre logement des seniors et puis après on continue alors il y a la petite plage communautaire et puis il y a le moulin le moulin je vais vous montrer une photo du moulin regardez comme c'est beau le moulin tout décoré une fresque ça c'est Damanour en Italie et le moulin c'est notre bâtiment intergénérationnel là ça va vraiment de 0 à 99 ans et puis on continue vous avez alors en 8 c'est le dernier bâtiment en construction en 9 vous avez la bergerie la bergerie c'est le bâtiment des familles et bien oui parce que on s'est rendu compte que pour certaines familles quand on a des jeunes enfants chacun sa chambre c'est pas forcément adapté à une vie familiale on a envie d'un noyau familial et du coup c'est un endroit où on a fait des chambres plus petites et on a fait un salon familial pour pouvoir mieux se retrouver donc la bergerie c'est la maison des familles et puis en 10 ici c'est le Belvédère alors ça c'est la maison des 15-25 ans c'est les ados qui en ont marre de vivre avec leurs parents on les a mis dans un bâtiment en autogestion allez apprendre l'autonomie alors là bon c'est dommage c'est coupé mais du coup voilà je vous ai un peu présenté l'utopia maintenant j'ai envie de vous parler un peu des valeurs la raison d'être de l'utopia c'est grandir en conscience pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle civilisation alors c'est ambitieux ça paraît presque un peu pompeux moi je suis inspirée d'Olivier Frérot qui parle de l'émergence d'une nouvelle civilisation d'une civilisation en lien à la vie et il y a vraiment cette idée d'être un laboratoire d'expérimentation de cette nouvelle civilisation on n'a pas la clé mais on l'aura pas si on n'expérimente pas des choses et du coup alors voilà vous voyez il y a plein de mots il y en a certains que vous connaissez bien je ne vais pas vous les expliquer l'écologie tout ça mais je vais faire quelques focus sur des choses un peu plus originales faire communauté avec tous les vivants ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant comment on sort de l'anthropocène comment on arrête d'être uniquement centré sur l'humain et bien peut-être en prenant en compte les autres règnes voilà et du coup donner un petit exemple un peu concret c'est comment on prend nos décisions avec le règne animal végétal minéral et bien ça peut être par le biais des constellations systémiques voilà si vous ne connaissez pas allez voir mais en gros la constellation systémique on peut se connecter on peut se connecter à des concepts et on peut tout à fait se connecter à un animal on peut se connecter à un fleuve on peut se connecter à un arbre ou à une forêt et du coup ça permet passer par le corps humain pour donner la parole à ces personnes à ces êtres voilà j'ai envie également de faire le focus sur beauté-humour ça c'est une valeur un peu originale qu'on rencontre rarement dans les communautés mais pour moi c'est aussi quelque chose d'important voilà cultiver la beauté l'humour pouvoir prendre soin de notre lieu pouvoir jouer et nous à l'Utopia on aime beaucoup jouer en particulier jouer sur les mots avec ce mot loup comme vous avez déjà pu le constater et puis une autre valeur un peu originale c'est l'individuation alors hier j'ai fait la visite de Sainte Kamel et Dan à citer ce terme comment je développe comment je grandis à l'intérieur de moi mais pas dans l'individualisme dans la prise en compte du groupe dans lequel je suis dans l'environnement dans lequel je suis et comment justement cet environnement et ce collectif m'aident à grandir et là on est très inspiré par Damanour Damanour j'avais discuté avec une personne à Damanour et dire chacun votre chambre tout vous repas ensemble ça doit frotter au quotidien et ils ont fait oui et on est là pour ça on grandit beaucoup plus vite voilà donc il y a vraiment cette idée de grandir en conscience et d'être dans cette attention de comment on grandit en conscience pas de dogme pas de religion toutes les disciplines peuvent être une manière de grandir en conscience dans cette dimension qu'est-ce que je veux encore vous raconter alors oui qu'est-ce qui est vraiment spécial dans cette communauté vous allez me dire ok génial qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est innovateur il y a quelque chose qui pour moi est très fort depuis que j'accompagne des collectifs et que je vois c'est que je commence à voir les limites du vert alors là je vais parler un petit jargon qui s'appelle la spirale dynamique certains le connaissent peut-être et je ne vais pas tout l'expliquer mais dans l'idée en fait voilà le monde industriel la méritocratie la recherche d'efficacité ça c'est le monde orange c'est le monde dans lequel on est dans la globalité et c'est ce monde que l'on cherche à voilà on cherche à en sortir en créant nos écolieux et du coup on passe dans le modèle vert qui est la quête de sens la prise en compte des minorités l'horizontalité voilà peut-être que vous vous reconnaissez sauf que en fait moi je commence à voir les limites de ce monde vert ce monde vert qui cherche une horizontalité à tout prix elle a peur du pouvoir elle a peur des leaderships et elle a peur des conflits aussi et en fait à force d'avoir peur des conflits et bien en fait elle en a beaucoup voilà qui vit des conflits dans son collectif en ce moment voilà merci ça existe ça existe souvent et c'est bien et c'est une étape merci aux conflits d'être là parce que ça permet de grandir c'est aussi quelque chose de riche et donc l'utopia c'est cette idée de ok alors comment on sort du vert alors c'est facile à dire mais c'est pas forcément voilà on a pas énormément d'exemples alors après le vert il y a le jaune il y a le turquoise voilà ça monte encore ça continue et donc dans l'idée de l'utopia il y a vraiment cette idée de comment on crée on reste dans une horizontalité mais en ayant une certaine verticalité en remettant le pouvoir d'agir au coeur et c'est par exemple et bien plutôt que dire on va prendre nos décisions à l'horizontale ça va être de dire bah tiens il y a une personne qui va être leader sur une certaine thématique par exemple tu vas être leader là sur sur la thématique de l'approvisionnement en nourriture voilà et puis une autre personne va être un peu plus leader sur une autre thématique et en fait et bien toi et bien tu vas tu vas aider l'autre sur sa thématique et donc en fait on va recréer une horizontalité par une succession de petites verticalités voilà c'est c'est un exemple de choses qu'on peut faire mais qui qui sont à creuser et évidemment à expérimenter en tout cas il y a vraiment cette idée de remettre le pouvoir le pouvoir d'agir au coeur de ça Audrey oui on va passer à l'intervenant suivant mais tu me fais des signes oui désespérément tu ne me vois pas il faut te mettre devant je prends la parole donc merci Audrey ok merci 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 beaucoup j'avais fini de toute façon juste pour dire si pour en savoir plus sur l'utopia vous pourrez faire des précommandes tout à l'heure à la librairie est-ce que would you be ready Starhawk to share your vision please for 2034 what role do you think Ecovillages will play regarding the crisis to come thank you yes thank you Audrey for that vision merci Audrey reserve me a room there ok réserve moi une chambre s'il te plaît quand je pense au mouvement des Ecovillages voici où j'aimerais bien voir qu'il aboutit dans 10 ans et les plus grandes contributions qu'il pourrait apporter aux luttes politiques et sociales plus grandes et tu y as touché Audrey quand tu as parlé du conflit parce que je crois que le conflit est le plus grand facteur limitant dans le mouvement des Ecovillages et les groupes en général Diana Leaf Christian qui a écrit des livres sur les communes intentionnelles un livre qui s'appelle Créer une vie ensemble et a fait le tour de beaucoup de communautés intentionnelles en les interviewant et elle dit que 90% des communautés intentionnelles échouent c'est une statistique qui nous brise qui nous brise le cœur quand on pense à ce que ça représente dans le gaspillage de la bonne volonté des intentions des ressources des personnes qui s'investissent et ces communautés n'échouent pas parce que leurs toilettes sèches ne fonctionnent pas ou bien la phytoépuration tourne mal s'échouent à cause du conflit c'était mon espoir de découvrir que c'était surtout aux Etats-Unis que ce problème existait parce qu'on a une culture si individualiste mais que ce serait complètement différent en France en Europe mais malheureusement ça n'a pas l'air d'être vrai il se peut que quelque part il y ait des cultures indigènes qui se débrouillent très bien avec ça mais dans la culture dominante occidentale vraiment on se débat avec ces notions de comment vivre ensemble comment s'entendre j'aimerais voir le mouvement des Ecovillages vraiment s'emparer de cette question et développer les savoir-faire et les outils qui nous permettraient d'obtenir des pratiques meilleures des outils de communication des outils de communication des systèmes de gouvernance et de prise de décision des outils pratiques pour s'organiser et aboutir des projets médiations et résolutions et résolutions de conflits et probablement que dans chaque communauté les réponses vont avoir une tête un petit peu différente c'est pas l'idée de trouver une solution qui va marcher pour tout le monde parce que les cultures sont très différentes parce que les cultures sont très différentes et quelque chose qui marche bien pour des personnes françaises pourrait ne pas marcher aux Etats-Unis par exemple si vous essayez d'obtenir d'un groupe d'états-uniens qu'ils prennent deux heures pour déjeuner tous les jours au lieu d'attraper un sandwich et de le manger dans la voiture ça ne marcherait probablement pas même si ça nous ferait probablement du bien et il y a déjà beaucoup d'outils de gouvernance et de communication qui existent et beaucoup d'approches pour intégrer l'horizontal et le vertical on ne commence pas à zéro on a beaucoup de ressources et j'aimerais beaucoup voir le mouvement des communautés intentionnelles vraiment s'emparer des sujets plus larges de la société comment est-ce qu'on va se sortir de ces grands systèmes comme le racisme le sexisme le patriarcat etc et est-ce qu'on peut créer des modèles où on démontre qu'il est possible d'interagir ensemble d'une façon qui n'est pas modelée par ces grands systèmes d'oppression et en chemin trouver des moyens de gérer toute l'émotion et la douleur qui surgit quand on se confronte quand on ouvre les yeux sur ces systèmes d'oppression et faire ce travail de nous ouvrir et vraiment refléter la diversité de l'humanité qui nous entoure les éco-villages peuvent aussi avoir une très grande utilité dans un monde où il y a de plus en plus de réfugiés d'être des endroits qui peuvent accueillir des réfugiés et des personnes qui ont besoin d'un endroit où se poser et si Donald Trump gagne les prochaines élections ces réfugiés seront peut-être Starhawk et Alfred parmi eux Espérons que non Comprendre que les gens qui viennent d'autres endroits apportent des cadeaux et des compétences et d'autres façons de voir le monde et bien avoir conscience que cette notion de l'autre et de la peur du réfugié c'est une manière dont se sert l'extrême droite pour diminuer les droits de tout le monde et le sentiment de communauté de toutes et tous Le travail que j'effectue en ce moment c'est de l'écriture sur nos besoins fondamentaux d'humains Le besoin de se sentir en sécurité le besoin d'appartenir Le besoin de se sentir vu et reconnu valorisé Le besoin de sentir qu'on peut agir sur le monde et le besoin de sens et de but dans la vie Et comment est-ce qu'on crée des groupes des communautés des mouvements qui s'adressent vraiment à ces besoins-là Parce que j'ai l'impression que nos mouvements progressistes ne s'adressent pas forcément très bien à ces sujets-là Et ça crée l'opportunité pour l'extrême droite de répondre à ces besoins-là mais de façon très destructive Et les communautés intentionnelles sont vraiment des endroits où on peut cultiver des manières de répondre à ces besoins sans faire de quelqu'un d'autre notre ennemi Comment est-ce qu'on crée un sentiment profond d'appartenance sans créer un sentiment d'exclusion de l'autre Je pense que si le mouvement des communautés intentionnelles peut accomplir ces objectifs-là elle pourra être une force incroyable de transformation dans le monde Thank you There is one question for you so I'll read it in French Can you please jump say Donc la question pour Starhawk qui est posée par Tomahawk Je ne sais pas qui c'est Comment aider les hommes et femmes de médecine à s'activer et reprendre leur place au sein de communautés en Occident Comment donner conscience aux écolieux de l'importance du sacré de l'unité de la connexion à une toile de vie universelle Should I slow down? Et avoir notre obscurité profonde So how to help medicine men and medicine women to become active and take their place in western communities how to how to bring consciousness into the eco-village community of the importance of sacredness of unity of connectedness to a web of life a universal web of life and to see our deep shadows Well obviously that's a question I can answer in three words quickly Evidemment je peux répondre à cette question en trois mots rapidement c'est le travail de toute une vie mais quelques idées rapides à ce sujet et on va faire un rituel ensemble à la fin qui va peut-être démontrer certaines de ces choses probablement qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu des communautés intentielles qui ont un sens du sacré profond pas dans le sens où il y aurait un être surnaturel devant lequel on se prosterne Mais le sacré plutôt dans le sens du sacrifice où il y a des choses qui sont plus importantes que notre confort individuel que ce qui est pratique pour nous Et souvent il est juste ce qui est essentiel c'est de vraiment permettre à un groupe de nommer ces valeurs Et ils n'ont pas besoin d'être connectés à quelque chose de surnaturel Je dis toujours la spiritualité ce n'est pas se connecter à quelque chose qu'on ne peut pas voir ou comprendre Mais c'est plutôt de regarder toutes ces choses merveilleuses autour de nous concrètes qu'on peut voir et les regarder avec un sentiment d'émerveillement de révérence Alfred what is your vision please share it J'ai une vision révolutionnaire pour le rôle du réseau Oasis dans 10 ans Alors c'est révolutionnaire dans le sens de rêve révolutionnaire La permaculture c'est un mouvement de solution Il s'agit de trouver des solutions pratiques pour les crises et les problèmes auxquels nous faisons face Et je dirais que c'est la même chose pour le mouvement des écolieux c'est de trouver des solutions pratiques à nos besoins de logement de travail de vivre ensemble et les mettre en place Et je vais proposer deux clés pour déverrouiller le potentiel de ce mouvement une concerne l'accessibilité il y a différents aspects de l'accessibilité Et l'une d'entre elles c'est que je remarque que les écolieux sont souvent des lieux qui posent des problèmes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite Et dans la permaculture on observe les patterns les choses qui se répètent et là c'est quelque chose que je vois qui se répète encore et encore Et étant moi-même une personne qui n'est pas actuellement dans un défi de mobilité je me rends compte que j'ai mis longtemps à devenir conscient de cette limitation Et comme a dit une élève dans un cours de Starhawk chacun et chacune d'entre nous est juste à un accident près ou à quelques années près d'avoir des soucis de mobilité Et il y a un pattern tragicomique dans les éco-villages aussi Il y a une obsession de créer des toilettes sèches qui créent la peur de se casser la figure Et dans la communauté que Starhawk et Alfred ont visité à Notre-Dame-des-Landes qui était inspirant incroyable dans toutes les autres dimensions Les seules toilettes sèches pour la communauté et toutes leurs centaines de visiteurs Il fallait monter à un escalier tortueux en bois En priant à chaque instant que le bois ne cède pas Et puis s'asseoir sur un seau branlant Et en termes de rayonnement vers un plus large public Ce n'est pas la meilleure façon Et d'autres aspects de l'accessibilité Le milieu des écovillages est largement composé de personnes à la peau blanche et de classes moyennes Et en grande partie hétéronormatives hétéronormées Et j'aimerais que le milieu des éco-lieux soit des lieux accueillants sécures et invitants pour un panel beaucoup plus large de l'humanité Et heureusement il y a des solutions pratiques pour cela Ça va nous demander du travail Ça ne se passe pas en une nuit Et dans le livre de Starhawk Comment s'organiser et dans d'autres sources aussi il y a des outils pratiques pour faire avancer ces sujets Et je suis au conseil d'une organisation internationale qui s'appelle la permaculture pour les réfugiés Et je communique avec des gens dans le Gênes Et comment connecter des gens qui arrivent en tant que réfugiés en Europe et des personnes qui sont dans des éco-lieux et qui seraient ravis de les avoir parmi eux Ça demande du travail et de la conscience Ça ne se fait pas comme ça Et il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Europe en tant que réfugiés et qui n'ont aucune envie de rejoindre un éco-village Et il y a beaucoup d'éco-villages où surtout à certaines périodes ce n'est pas le bon moment d'accueillir des réfugiés Mais il y a un énorme potentiel pour créer cette rencontre et des relations bénéfiques Et une autre clé pour déverrouiller le potentiel de notre mouvement c'est que le milieu des éco-lieux soit plus connecté aux mouvements sociaux comme le soulèvement comme le soulèvement de la terre Comme le soulèvement Et j'ai trouvé pendant 30 ans de s'involver dans les mouvements activistes et les mouvements éco-villages qu'il y a souvent un sens d'activistes Les autres gens dans les éco-villages ont juste une vie et un endroit beau ce n'est souvent pas vrai Il peut y avoir des vérités et j'ai souvent trouvé que certains éco-villages pensent que les activistes sont juste radicals ventant leur fure à leurs parents des émotions sans résolvues et que ce qu'ils font n'est pas connecté à ce que je fais et Alfred a remarqué que souvent dans les milieux activistes il y a peut-être cette pensée oui les gens qui vivent dans des éco-villages ils habitent dans des lieux magnifiques et ils kiffent leur belle vie et voilà même si ce n'est pas toujours le cas et les gens dans les éco-villages peuvent avoir tendance à penser oui les activistes c'est juste des gens en colère qui sont en train de reporter leur rage contre leurs parents dans la sphère sociale n'importe quoi mais pour rejoindre la vision de Joanna Messi du grand retournement on a besoin de gens qui créent des alternatives pratiques de comment vivre et travailler ensemble on a besoin de gens qui créent des nouvelles narrations des nouvelles histoires pour le futur on a besoin de gens qui soutiennent la vie la vie humaine et la vie non humaine autre qu'humaine et on a besoin de gens dans les manifestations pour la protection de la nature et les droits des humains et tous ces différents travaux se nourrissent mutuellement et sont complémentaires la lutte continue Jonathan ça va être à ton tour je sais que Jonathan est parti se promener dans les bois hier pour sa quête de vision je crois qu'il n'y a pas eu l'usage de drogue illicite ça c'est venu assez naturellement et il y a quand même aussi une question pour toi j'en profite pour te la poser tu pourras répondre au moment où c'est opportun qui était qui est devenu François voilà merci Jonathan à toi merci énormément pour cet exercice parce que c'est un exercice très difficile pour moi en fait d'aller me projeter dans la vision je vois que c'est beaucoup plus facile d'aller voir dans le présent dans le passé et en fait penser l'avenir c'est inconfortable et un peu vertigineux aussi et en fait avant d'aller ensemble avec vous essayer de vous partager ce 2034 que j'ai vu un peu hier je pense à ma compagne Caroline qui m'a souvent répété quand elle me voyait lutter un peu comme un moulin à vent dans tout ce qui se passait elle me répétait cette phrase que je vais vous dire c'est aucun vent n'est favorable à celui qui ne connait pas son cap et c'est pour ça que cet exercice de perspective il est si précieux à un moment où j'ai l'impression d'être balotté un peu de toute part sans savoir où je veux aller donc je vais vous partager ça déjà j'essayais de voir dans quel contexte on allait être en 2034 bon on a eu Nicolas effectivement qui nous en a parlé un peu donc j'ai eu quelques paramètres qui sont arrivés à l'esprit le fait de grandir qu'en 2034 on est toujours dans un monde polarisé fragmenté aussi avec une forte virtualité où les catégories de gens vont continuer à travers un isolement social entretenu par des gouvernements qui ne souhaitent pas une mise en lien de la population d'aller pousser vers plus de virtualité et plus d'isolement il y a évidemment cette question des raréfactions des ressources qui est aussi bien présente aussi l'enjeu évidemment de perte d'une partie de la vie et je crois que celle-ci dans 10 ans elle sera encore un peu présente même si je rêve à croire qu'on l'aura dépassée et donc je me suis aussi demandé parce qu'en fait la question quand elle porte sur les écolieux et les oasis je me suis demandé quel était mon rapport que j'avais entretenu par le passé et j'avais un rapport un peu tourmenté parce que pendant un certain temps j'avais l'impression que les écolieux nous étions dans une forme de développement personnel et tellement personnifié qu'on en oubliait d'aller ressortir voir le monde ensuite et je trouvais qu'il n'y avait pas de lien qui s'opérait avec celles et ceux qui agissent à travers les actions à travers les activistes et ça me rendait un peu triste et je vois ça déjà bon bref je comprends bien les choses en fait il y a quelque chose qui s'est passé dont je vais vous partager en 2034 c'est que les oasis ont permis un immense changement c'est le renouvellement agricole parce qu'ils ont comme ces oasis à travers ce développement personnel ont tissé du lien ont su développer des outils pour apprendre à coopérer et à échanger en bonne intelligence en comprenant les besoins des uns et des autres on a permis à ce que les personnes qui partent à la retraite plutôt que de vendre et grossir des énormes fermes les donne à des jeunes en installation pour qu'ils puissent s'implanter et faire des petites fermes sur lesquelles s'installer ça c'est hyper précieux parce que pour moi les oasis en 2034 ont permis justement d'être comme des traducteurs entre les gens qui viennent des villes qui ne comprennent pas bien et les gens qui ont toujours vécu là et pouvoir faire ce sas en fait d'installation massif à travers cela évidemment il y a eu des grosses forces des gros soulèvements populaires qui ont permis aussi ces installations et l'acquisition de droits notamment le droit de vivre pour les agriculteurs sur leur terre dès l'instant où ils imperméabilisent pas et ça ça a permis aussi cette émergence en 2034 il y a eu des dates clés qui ont jalonné aussi notre chemin il y a eu celle de 2026 parce que c'est les municipales et puis celle de 2032 où successivement on a vu apparaître de plus en plus de collectifs d'habitants reprendre possession de leur village de décider ensemble et puis en voyant que les décisions qu'ils prenaient parfois entraient en conflit avec les décisions étatiques se sont dit que finalement ils avaient été élus par le peuple et non par l'état et donc qu'ils allaient privilégier ces décisions là et qu'ils allaient s'organiser et entreprendre des dialogues entreprendre des chartes pour apprendre à vivre ensemble parce qu'il faut se faire société et donc des chartes d'usage pour permettre à la fois la préservation des ressources dont ils disposent et à la fois permettre la gradation solliciter la gradation de la part des habitants et d'ailleurs aujourd'hui en 2034 ce qui est merveilleux c'est que la gradation c'est une partie intégrante de nos êtres on ne se voit pas seulement limiter nos dégradations et notre impact au carbone mais on se voit aussi avec une empreinte vertueuse comme étant des gardiennes et des gardiens de nos terres de voir ce dont ont besoin les écosystèmes et comment nous y inclure et ça c'est merveilleux parce que ça nous donne un sentiment de fierté alors même qu'on sait que parallèlement à ça il y a des destructions aussi qui peuvent s'opérer certes il y a toujours un sentiment de solastalgie le solastalgie c'est un terme qui a été pensé par un philosophe Glenn Albrecht en Australie qui parle d'une nostalgie d'un temps qu'on ne connaîtra plus certes il y a cette solastalgie qui est toujours bien présente mais elle est contrebalancée par une fureur de vivre par une soif profonde de faire humanité et c'est cette soif là qui nous active aussi ce feu vibrant en nous il y a aussi quelque chose qui se passe de très fort c'est que c'est comme un tissu mycorhiziens ces oasis partout en France il y en a des milliers qui s'aiment et quand l'une quand un groupe a besoin les habitants et les habitantes se déploient pour venir les aider à chaque fois comme une mise en lien invisible et en fait les solidarités se multipliant celles et ceux qui luttent au travers des ZAD et tout ça voient l'apport de ces éco-villages au même titre que les habitants habitantes voient l'apport de ces luttes et en fait on s'écoute on se comprend jusqu'à entreprendre une très grande action je ne sais pas si je peux vous en parler elle est balèze elle est balèze celle-là en fait à travers ce tissu mycorhizien il y a des activistes qui voyant cet isolement social cette polarisation et cette nécessité en fait à aller vivre plus proche de la nature entreprennent de saboter des câbles de télécommunication des câbles internet et parallèlement à ça ils vont adresser des courriers dans toutes les boîtes aux lettres partout pour inviter les gens déjà à se parler puis surtout à aller voir ailleurs et préalablement à cela évidemment tous les écoliers ont été mis en lien pour accueillir massivement pour accueillir de façon inconditionnelle toutes les curieuses et tous les curieux tous ceux qui voudraient aller voir cet autre cet ailleurs de pouvoir les accueillir et leur permettre de s'installer durablement dans le temps ça cette rencontre entre ces rêves entre ces actions entre ces luttes ça porte un nom ça s'appelle la lutopie une minute il y a aussi cet appel des peuples autochtones qui en ont assez de venir nous parler et nous expliquer comment on pourrait nous réveiller à l'égard de ça et qui nous demandent vraiment de venir de venir préserver aussi leur territoire de venir agir contre ces déforestations massives et parce qu'ils savent qu'on peut avoir un impact de par notre venue donc on est des milliers à venir des parents laissent leurs enfants dans ces oasis parce qu'elles ont confiance elles savent que ces enfants vont s'épanouir dans la tribu et d'ailleurs dans ces oasis ces enfants s'y épanouissent parce qu'il y a eu des pionniers et des pionnières qui ont permis en fait de permettre une liberté éducative d'avoir oeuvré depuis 10 ans à cela et que ce soit devenu une norme parce qu'ils sont soutenus par le peuple enfin comprenant que cette liberté c'est une diversité pour tous les êtres vivants donc ils peuvent partir en Amazonie elles peuvent partir en Amazonie et elles vont et elles vont agir et elles vont agir certaines chacun avec leur spécificité certains dans la diplomatie d'autres vont aller saboter là encore des engins forestiers et avec tout le danger que ça comporte avec tout le risque et la peur qu'il peut y avoir en elles en eux et certaines vont être pris et puis vont être jugées mais ils savent qu'en faisant ça ils savent pourquoi ils le font parce que ils ont quelque chose de beaucoup plus fort qui les anime et ils savent en allant là-bas et en faisant cela que le pire ne serait pas tant peut-être d'être privé de ses libertés que de ne pas suivre sa conscience et alors il y a une de ses femmes une de ses mamans qui sachant que sa famille est en sécurité et voulant porter servir de ce procès comme une tribune une tribune politique parce que les regards du monde sont braqués à ce moment-là sur ce jugement va lire en fait la déclaration universelle des droits de la terre-mer et alors qu'elle lit elle va lire ce préambule de cette déclaration adoptée lors de la conférence mondiale des peuples contre le changement climatique à l'initiative des peuples amérindiens qui demandent l'adoption par l'ONU nous peuples et nations de la terre considérons que nous faisons tous partie de la terre-mer communauté de vie indivisible composée d'êtres interdépendants et intimement liés entre eux par un destin commun reconnaissant avec gratitude que la terre-mer est source de vie de subsistance d'enseignement et qu'elle nous produit tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre reconnaissant que les systèmes capitalistes ainsi que toutes les formes de déprédation d'exploitation d'utilisation abusive et de pollution ont causé d'importantes destructions dégradations et perturbations de la terre-mer qui mettent en danger la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui par des phénomènes tels que le dérèglement climatique convaincu que dans une communauté de vie impliquant des relations d'interdépendance il est impossible de reconnaître des droits aux seuls êtres humains sans provoquer de déséquilibre au sein de la terre-mer affirmant que pour garantir les droits humains il est nécessaire de reconnaître et de défendre les droits de la terre-mer et de tous les êtres vivants qui la composent et qu'il existe des cultures des pratiques et des lois qui reconnaissent et défendent ces droits conscient qu'il est urgent d'entreprendre une action collective décisive pour transformer les structures et les systèmes qui sont à l'origine du changement climatique et qui font peser d'autres menaces sur la terre-mer nous proclamons la présente déclaration universelle des droits de la terre-mer et appelons l'Assemblée Générale des Nations Unies à l'adopter comme objectif commun de tous les peuples et nations du monde afin que chaque personne et chaque institution assume la responsabilité de promouvoir par l'enseignement l'éducation et l'éveil des consciences le respect des droits reconnus dans la déclaration et à faire en sorte par des mesures et des dispositions diligentes et progressives d'ampleur nationale et internationale qu'ils soient universellement et effectivement reconnus et appliquées par tous les peuples et états de ce monde tu peux nous dire Jonathan où on peut retrouver l'intégralité de ce texte oui vous le trouvez sur internet déjà c'est pas de nous c'est des peuples la référence voilà les câbles sont coupés les câbles sont coupés ah les câbles sont coupés on la prime on se la passe on l'écrit à la main on l'écrit voilà les uns les autres effectivement tout à fait bon voilà il y a encore d'autres choses mais je pense que c'est très bien déjà pour faire la transition avec le rituel que nous allons vivre tout à l'heure je vais vous inviter toutes et tous à bien ancrer vos pieds dans le sol dès maintenant à François à François il a pensé à François à François donc François on a quitté les cabanes il y a trois ans en pensant que toutes les démarches juridiques aient été abandonnées suite à la pression médiatique qu'on avait exercée tous ensemble et il y a quelques mois le préfet a relancé une charte anticabanisation et tout ça donc une procédure judiciaire s'est réenclenchée nous on s'est réactivé aussi ensemble avec François on a mis un avocat de l'association sur le coup on a formé un dossier et tout ça on est allé en justice ça s'est jugé début juin et il nous a dit surtout l'avocat ne mettez pas la pression maintenant laissez la justice faire et en appel on pourra s'il faut mettre le paquet et en fait la juge a totalement relaxé toutes les charges qui pesaient sur les cabanes et les cabanes sont définitivement libres depuis juillet 2024 donc François Vieux voilà donc donc on revient voilà dans ce temps de transition avec tout à l'heure je vais vous inviter à vraiment prendre le temps de bien ancrer vos pieds dans le sol et gardez bien ce message avec vous revenez en 2024 et tout à l'heure on va vous donner des petits papiers pour que vous puissiez l'écrire et le mettre dans une capsule spatio-temporelle que nous allons enterrer ici à Sainte-Camel et que nous rouvrirons réellement en 2034 gardez bien ce message avec vous dans votre tête merci en guise de clôture du coup est-ce que Audrey, Jonathan Starock Mirabelle Alfred vous voudriez partager le message que vous voulez transmettre pour les dix prochaines années pour terminer clore ce cercle would you want to share it thank you for making the eco village movement a great force for social transformation and for healing the earth merci d'avoir fait du mouvement des eco villages une force considérable pour la transformation sociale et la régénération de la terre thank you for helping to enable our human potential and to break down barriers between people to break down barriers between people living on either side of a frontier and to creating places where we can reconnect with our nature and with the nature around us merci d'avoir permis de se réaliser le potentiel humain d'avoir démonté les frontières entre les personnes entre les peuples sur un territoire et merci aussi d'avoir contribué à conserver la vie le vivant autour de nous moi j'ai envie de dédicacer mon message à ma fille qui a maintenant 11 ans et qui en aura donc 21 et que j'ai la joie d'avoir dans le groupe des fondataires de l'utopia parce que ce n'est pas juste une fiction et du coup mon message pour elle c'est appuie-toi sur le socle qu'on a posé pour toi tout ce qu'on a défriché entrepris essayé fait des erreurs pour aller encore plus loin merci c'était une phrase parce que nous aimons nous vibrons d'avoir regardé Merci.